madame et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous éliminerons sur les actualités africaines et même mondiales nous vous prions juste d'être courtois et polis avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information merci et bon visionnage burkina paso formation des nouveaux vdp le gouvernement a lancé en octobre 2022 le recrutement de 50 000 subjectifs civils de l'armée et a reçu plus de 90 000 candidatures dans son discours du nouvel an 2023 depuis solenzo le capitaine ibrahim traoré a rendu hommage aux vaillants soldats volontaires pour la défense de la patrie il a affirmé que le processus de formation est en cours pour les vdp nationaux et prendra fin d'ici quelques semaines pour ce qu'il est des vdp communaux le capitaine ibrahim traoré a assuré qu'ils ont déjà été installés et une bonne partie déjà équipé nous les vdp assurons que nous les équiperons nous les formerons tous et nous les accompagnerons dans leur tâche a assuré le président de la transition le capitaine ibrahim traoré a loué cet élan patriotique nous ne saurons les saluer et je puis vous assurer que nous mettrons tous en oeuvre pour qu'ils puissent pleinement jouir leur rôle dans cette guerre a ajouté le chef de l'état en décembre dernier le parlement de la transition a adopté l'unanimité une nouvelle loi sur les supplétifs civils celle-ci prend en compte les vdp nationaux en élargissant les champs d'action et donne un cadre juridique à la bvdp en tant qu'organe central l'administration de cette supplétive de l'armée merci merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commenté on en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir merci et à très bientôt bye bye